Et comme promis ce matin, on parle de Hyper Ouest, une expérience artistique festive tournée vers l'avenir. C'est une manifestation voyageuse qui explore les futurs possibles qu'offrent les importantes transformations urbanistiques de l'Ouest lausannois. Pour sa première édition du 27 avril au 7 mai prochain, le festival vous propose une programmation pluridisciplinaire et diversifiée, comprenant concerts, spectacles, expositions, ateliers, balades et rendez-vous insolites. Hyper Ouest se déploie sur les 8 communes du district de l'Ouest lausannois, Renan, Prilly, Bussigny, Chavannes, Pré-Renan, Crissier, Écubelan, Saint-Sulpice et Villers-Sainte-Croix et propose de redécouvrir ce territoire de 26 km² à travers des lieux en transition et fermés au public d'habitude. Pour en parler ce matin, nous recevons Valentina Grimaldi qui est co-directrice de Hyper Ouest Festival. Bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Comment allez-vous ? Bien, très bien, merci. Vous nous avez laissé sous-entendre en arrivant dans le studio tout à l'heure, vous avez dit plus que 3-4 jours, ça veut dire qu'il y a un petit peu de tension quand même, comme ça, avant cette première édition ? C'est toujours très frénétique, mais voilà, beaucoup d'émotion, beaucoup d'énergie pour déployer ce projet, que voilà, c'est dans quelques jours et ça dure 11 jours pour offrir plein d'événements que vous voulez mentionner dans tout le district de l'Ouest. Oui, organiser un festival sur un territoire de 26 km², c'est pas simple. Oui, exactement, mais c'est bien ça le défi de Hyper Ouest qui souhaite en fait révéler ce territoire qui est assez varié, ces 8 communes avec des identités différentes. Et du coup, Hyper Ouest, il veut mettre en avant les diversités, les pécularités, faire découvrir et voyager à travers tout le district. Oui, c'est des lieux insolites, c'est aussi une sorte de carte postale de la région, ça va nous permettre de découvrir ou redécouvrir des endroits, si on habite l'Ouest-Losanois, qu'on ne connaît pas forcément, c'est ça ? Tout à fait, c'est des endroits, c'est une région en forte transformation, c'est pourquoi un urbaniste est aussi là-dedans, dans la création d'un événement culturel, c'est une région en forte transformation, des grosses mutations, des chantiers un peu partout. On imagine à l'horizon 2030, plus que 30 000 habitants. Donc l'objectif, c'est de découvrir tous ces lieux en transformation ou des lieux insolites. On a des usines, des anciens sites industriels désaffectés qui sont en transformation, des futurs quartiers, des endroits naturels qu'on va tous explorer ensemble. C'est un joli terrain de jeu, l'Ouest-Losanois en ce moment-là. Ah ben oui, parce qu'il y a une richesse incroyable ! Il y a plein de trésors que justement on peut découvrir, ça va de rivières plus ou moins cachées, comme j'ai dit, on a des endroits magnifiques, on va redécouvrir l'ancien site des Albéyons à Bissigny, comme lieu central de la manifestation, donc vraiment un lieu qui a été un peu à l'abandon pendant quelques années, et maintenant ça redeviendra un nouveau quartier, donc l'occasion vraiment rêvée d'amener la culture dans des endroits pour les faire découvrir, pour imaginer, suggérer de nouveaux imaginaires. Hyper Ouest, c'est un petit peu un format anti-gel Biss, c'est ça ? Oui, mais c'est sans doute l'expérience d'Antigel et d'Éric Lander, co-directeur, directeur artistique, c'est sans doute une très forte richesse de ce projet, mais encore c'est très lié, très très lié à ce territoire, à sa découverte, c'est pourquoi on travaille ensemble avec le bureau Baplan. Voilà, donc c'est vraiment aussi imaginer différemment comment les populations peuvent habiter ensemble, c'est donner des espaces de parole, aussi parfois aux employés des entreprises qui participeront à certains spectacles, et voilà. Bon, pas simple d'organiser un événement tel que celui-ci, on l'a dit, sur un territoire de 26 km² quand même, et puis c'est aussi, en tant qu'organisateur, un défi, une jolie collaboration entre ces huit communes, vous devez réussir à trouver des ponts entre toutes ces communes. Tout à fait, oui, c'est beaucoup du travail qu'on a fait, c'est depuis 2018 qu'on travaille sur ce territoire, beaucoup du travail qu'on a fait c'est de fédérer les communes, de travailler ensemble, de trouver les lieux, de s'immerger dans ce territoire, c'était vraiment passionnant, et on avait beaucoup de désir de faire découvrir les lieux, les choses qu'on découvrait, mais aussi tout un travail de rassembler les acteurs culturels locaux, avec lesquels on a beaucoup de collaborations, du théâtre TKM, la ferme des Tuyols, et beaucoup d'autres, en même titre que les communes, et il ne faut pas oublier aussi les grandes écoles, qui sont nos partenaires dans cette aventure. C'est ça qui est intéressant dans l'Ouest lausannois, c'est cette diversité, cette pluralité, un peu, entre tout ce qui est possible de faire, c'est ça qui vous a intéressé ? Tout à fait, ça va de l'Ouest productif à l'Ouest des nouveaux quartiers, jusqu'aux grandes écoles, l'innovation, jusqu'aux petites et grandes réalités de la culture, qui sont sous le territoire, qui luttent chaque jour. Du coup, notre objectif, c'est un peu de le mettre en valeur tous ensemble, à travers l'art et des spectacles plutôt innovants, en fait, je dirais. Donc, on a des concerts, on a des créations ad hoc, par exemple, on a la briquetterie de Crissier, un lieu historique et monumental, dans lequel, de la grévière jusqu'au nouveau quartier, où on suit tout le parcours d'une brique, à travers des artistes qui nous le racontent, ou encore plein d'autres. Alors, justement, comment est-ce que vous avez conçu le programme ? Le programme, parce qu'au niveau artistique, l'offre est super intéressante. D'ailleurs, on vous invite à aller faire un petit tour sur hyperwest.ch pour en savoir un petit peu plus. Mais quand on est dans la programmation, comment est-ce qu'on conçoit un programme tel que celui-ci ? Tout à fait, déjà, c'est vraiment des idées qui sont nées du territoire, de son exploration, de la découverte de lieux. Et, effectivement, le programme, il est vraiment orienté tout public. Il y a un programme éclatique et pointu. Éric, dans ce sens, il est vraiment un maître, le chef d'œuvre de la programmation. Donc, on a des concerts qui vont des stars de l'hip-hop, comme Makala, jusqu'à des stars du rock suisse, comme les Young Gods, jusqu'à des explorations, des balades, des contributions plus liées au territoire. Et, voilà, donc, c'est plutôt riche. Bon, en tout cas, on sent que vous êtes excités avant cette première édition, qui se tient, je vous rappelle, du 27 avril au 7 mai prochain. C'est, effectivement, 11 jours, un peu de folie dans la région. Quel est le rôle des artistes dans l'évolution sociale, durable, culturelle et économique de cette région, justement ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, jamais comme aujourd'hui, on a, disons, les villes et leur évolution, ils se confrontent à des nouveautés, le changement climatique. Mais on l'a vu beaucoup, après le Covid, cette exigence de ramener la culture proche des gens, c'était vraiment forte et c'est vraiment au cœur de notre projet aussi. Donc, les artistes, ils peuvent faire des déclics dans des lieux insolites et faire imaginer des nouvelles façons de faire, des nouveaux imaginaires, des nouveaux futurs. D'accord. C'est ouvert à tout le monde, c'est important de le rappeler ? Oui, tout à fait. Des aînés, tous les jeunes, aux enfants. On a même des balades pour les enfants. Il y a un super spectacle au long des rives de Saint-Sulpice, Funambule, Nathan Polan, qui nous parle de comment on traverse les rives au bord du lac. Il faudrait juste qu'il fasse un peu plus chaud et un peu plus beau, ce serait parfait ? Alors, oui, mais on a beaucoup de choses aussi à l'intérieur, donc on croise les doigts pour le beau temps, mais sinon, notre énergie fera le soleil. D'accord. Alors, hyperwest.ch pour en savoir plus. J'ai vu que vous cherchiez encore des bénévoles. Vous avez besoin encore de 2-3 coups de main, c'est ça ? Alors oui, pourquoi pas. C'est les bienvenus, les bénévoles, pour nous aider et accompagner les différents spectacles qui sont insolites en besoin d'un peu d'accompagnement. Très bien. Donc là encore, le site internet hyperwest.ch pour en savoir un petit peu plus. Valentina Grimaldi, merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, il y a quelques jours du démarrage, du top départ de cette première édition de Hyper West ? Alors, de croiser beaucoup de monde lors de ces événements et que tout le monde soit content et que ce soit un succès. Merci d'être venu ce matin. Plein succès. A très bientôt. Merci. A bientôt.